Bonjour à tous et bienvenue dans un avis un livre aujourd'hui je vous présente mon avis sur la fée la pied le printemps d'Elisabeth Ebori un roman publié chaque USF au mois d'août 2017 dans leur collection bad wolf c'est le premier roman que publie Elisabeth Ebori auparavant elle avait fait quelques nouvelles mais j'avoue que je n'ai pas pris le temps d'en lire et du coup elle nous introduit ici dans un univers de fées face à l'univers des hommes dans une angleterre victorienne je crois que ça se déroule à peu près à la fin du 19e siècle on va avoir en opposition à chaque fois deux fées différentes la première qui s'appelle rêvage la seconde qui s'appelle philomène et par rapport à ça l'autrice a décidé d'utiliser des schémas maritifs différents donc tout ce qui concerne rêvage sera raconté à la troisième personne du singulier quant à philomène c'est plutôt un point de vue subjectif et ça se passe au présent ce qui peut un petit peu perturber le lecteur quand on découvre le livre moi personnellement il m'a fallu un petit temps pour m'adapter et puis finalement après j'ai adoré puisque ça m'a permis de découvrir vraiment l'action en temps réel et de me sentir encore plus impliquée dans l'histoire rêvage et philomène sont issus toutes les deux du royaume des fées un royaume qui a été emprisonné il ya de cela des centaines d'années mais rêvage a réussi par je ne sais quel moyen à inverser le bébé du royaume donc de la reine d'angleterre par un changeling en imaginant un plan machiavélique plusieurs années plus tard pour pouvoir permettre aux fées de s'échapper et de reprendre le pouvoir sur les hommes j'ai beaucoup aimé la façon dont elizabeth et bory nous introduit dans son univers de faillerie ici les fées elles sont machiavéliques elles sont hautaines elles sont arrogantes ou comme philomène elles sont voleuses elles sont un petit peu paumées et savent pas trop comment gérer leur vie c'est pas du tout des fées bienveillantes comme on peut avoir l'habitude de voir ici j'ai vraiment aimé leur caractère sarcastique et voilà c'était c'était très appréciable j'ai particulièrement aimé rêvage qui m'a fait mourir de rire tout le long de ma lecture parce que j'adorais son caractère rentre dedans notamment dans ses relations avec sean donc qui est un son compagnon de route en fait qui avait une mission qu'elle lui avait donné qu'il a complètement échoué parce qu'il a préféré passer du temps dans les tavernes à picoler à côté ça donc on a philomène qui elle est une cleptomane et qui va rencontrer lors de son chemin un groupe une bande d'individus ils sont quatre ils sont tous différents on a quelqu'un qui est cuisinier un autre qui est chef de bande une autre voleuse et un garçon qui s'appelle s qui est un petit peu plus difficile à définir les deux groupes de personnages vont forcément un moment fusionner on va découvrir pourquoi comment et dans quel but j'ai aimé également le royaume des fées en fait les fées ici ont un pouvoir de d'utiliser des raccourcis en fait ça fait comme des téléportes pour se retourner dans leur royaume des fées alors aujourd'hui avec le recul parce que j'ai terminé le livre il ya à peu près un mois à l'heure où je vous fait la vidéo j'ai quelques questions donc je sais plus s'il ya les réponses d'un livre notamment sur comment elles font pour passer d'un royaume à un autre puisque là elles y arrivent alors qu'elles étaient emprisonnées donc voilà il manque un petit élément en fait je vais y réfléchir un peu plus et j'ai bien aimé ce principe en fait de base de qui apporte de la magie dans l'univers et qui permet de mettre un gros coup de twist au niveau de l'histoire ça se passe donc aussi à l'époque victorienne en angleterre donc là on a vraiment toute la description un petit peu dans les ruelles sombres un peu à la jack l'eventreur moi j'ai eu l'impression pour sentir le fog il ya toute la forêt environnante de london dans lequel donc philomène va rencontrer son groupe et là j'ai adoré tout passage donc c'est au niveau de la première partie du livre qui se passe là dedans parce que j'ai eu l'impression d'entendre des brindilles céder sous leurs pieds d'entendre les calaches arrivées de les voir vraiment comploté il faut bien attendre la première moitié du livre en fait avant que tous les personnages se réunissent et qu'on voit en fait ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire et surtout quelles sont aussi les véritables identités de ce groupe de personnages que philomène rejoint parce qu'il y a aussi une intrigue secondaire par rapport à eux en bref j'ai passé un très bon moment de lecture je conseille cette lecture si vous voulez lire un roman un petit peu d'action d'aventure avec de la faillerie qui se déroule dans l'univers du 19e siècle en angleterre si vous avez lu la stratégie des as de damien snyers paru également chez actus sf moi ça m'a rappelé un petit peu cette histoire le style d'histoire voilà si vous avez passé un moment un bon moment avec la stratégie des as vous passerez j'en suis sûre un bon moment avec la philapi et le printemps et inversement je m'arrête là pour cette petite avis je vous souhaite à tous de très belles lectures je vous dis à bientôt ciao ciao